J'ai voté Macron, donc je tiens à le dire, maintenant je regrette. Ingrid Levavasseur. Ingrid Levavasseur. Ingrid Levavasseur fait partie de ces figures sorties du lot. Salutée, reconnue. Aide-soignante. Aide-soignante dans l'heure, en formation pour devenir ambulancière. Vous êtes pour que ce mouvement ait pourquoi pas un jour à terme des élus. Est-ce que vous avez aussi l'ambition peut-être de vous porter candidat un jour quelque part ? C'est pas du tout ce qui est prévu à l'avenir. Je ne veux pas représenter les Gilets jaunes. Je suis isonorée d'être là et de pouvoir parler au nom de tous mes collègues Gilets jaunes. Vous, par exemple, à titre personnel, vous êtes pour que ce mouvement, et pourquoi pas un jour à terme des élus, entre dans le champ politique. C'est pas du tout la question. Vous, c'est pas ce que vous souhaitez en tout cas ? En l'occurrence, non. Ingrid Levavasseur ? Pour ma part non plus, nous on veut juste être entendus et je pense que c'est pas du tout ce qui est prévu à l'avenir. Est-ce qu'on va vers un parti des Gilets jaunes aux prochaines élections ? Je sais pas lesquelles, mais... C'est pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas nous se représenter en tant que tels et aller présenter notre programme à nous ? C'est pas du tout ce qui est prévu à l'avenir. Ingrid Levavasseur se lance. C'est pas du tout ce qui est prévu à l'avenir. Une liste pour les élections européennes. À sa tête, l'aide-soignante Ingrid Levavasseur, suivie de neuf candidats. Est-ce que vous avez aussi une ambition peut-être de vous porter candidat un jour quelque part ou de former un mouvement qui puisse, disons, administrer ? Une liste ralliement d'initiatives citoyennes avec à sa tête Ingrid Levavasseur s'il s'agit de transformer la colère en projet politique humain. Quoi qu'il advienne, je ne me mets pas en colère parce que pour moi c'est pas utile. Ouais, vous m'énervez là, vous me faites sortir de mes gonds parce que les commentaires que je lis, ils sont injustes, ils sont pas sympas à mon égard et je pense pas le mériter. J'arrive à garder mon calme. Son calme, elle l'a perdu dans une vidéo. J'ai pas dit de rentrer chez vous et de vous reposer. J'ai pas dit que j'allais fêter Noël puisque j'ai pas la thune pour le faire. Est-ce que vous êtes obtus ou quoi ? Je parle aussi avec calme, c'est ce qu'on m'a souvent dit. Je parle français là, non ? Ou alors faut que je vous parle en chinois pour que vous compreniez les choses. Je n'ai pas dit d'arrêter le mouvement. Je suis modérée. Moi aussi, les 100, je la paye. J'ai pas d'action chez EDF et je me fais pas sauter par le patron d'EDF. Je suis modérée et que je ne vais pas, je ne m'affiche pas dans tous les médias. Bonsoir Ingrid Levavasseur. Bonsoir. Ingrid Levavasseur, bonjour. Bonjour Ingrid Levavasseur. Ingrid Levavasseur, bonjour. Ingrid Levavasseur, bonsoir. Ingrid Levavasseur. Elle avait même été pressentie pour être chroniqueuse sur une chaîne d'information continue. Après des insultes et des menaces, elle y avait finalement renoncé. Vous pouvez parler de corruption, de vendu, de tout ce que vous voulez. Mais ça aussi, vous ne l'avez pas lu parce que vous n'avez pas envie de le lire. Ça vous fait trop chier de lire vraiment les choses. Vous avez lu la lettre d'Emmanuel Macron ? La lettre, je ne l'ai pas lue. Je ne l'ai pas lue parce que c'est cinq pages. Vous ne l'avez pas lue parce que vous n'avez pas envie de le lire ? Je n'ai pas envie de me plonger dans cette lettre. Je vais le faire. Je pense que M. Macron a mis deux mois à bouger, ou un mois en tout cas a commencé à faire changer les choses. Je peux quand même mettre deux, trois jours avant de sauter sur sa fameuse lettre de cinq pages. J'ai une vie, j'ai autre chose à faire.